Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler des 15 étapes pour atteindre vos plus grands objectifs et ça en toute facilité. La plupart du temps lorsqu'on se fixe des objectifs, parfois c'est très difficile à atteindre et ça c'est vraiment l'une des difficultés majeures qu'on rencontre la plupart d'entrepreneurs ou même des grands investisseurs parce que si vous fixez des objectifs pour ne pas les atteindre, moi en tout cas je ne vois pas à quoi pourraient vous servir ces objectifs. Donc aujourd'hui si tu as du mal à atteindre la plupart de tes objectifs, grands ou petits, je te conseille de regarder attentivement la vidéo parce que tu découvriras ce qu'il faut exactement faire, quand il faut le faire et surtout comment il faut vraiment accomplir ses actions pour arriver à vos objectifs et atteindre un autre niveau concernant votre travail, tout ce que vous faites actuellement. Mais avant de parler des 15 grandes étapes pour atteindre vos grands objectifs, je vous conseille de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que vous voyez apparaître juste en bas si ça n'a pas encore été fait. Comme cela, tu seras tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne portant sur plein de sujets notamment l'entrepreneuriat ou l'investissement immobilier. Comment atteindre vos principaux objectifs ? Voici 15 grandes étapes au travers de cette vidéo. Comment bien sûr, voilà, donc beaucoup d'objectifs sont abandonnés en cours de route, en particulier les résolutions du début d'année, mais pas seulement. En effet, une fois un objectif en tête, il n'est pas forcément évident de savoir par quel bout le prendre ni d'aller jusqu'au bout. Et pourtant, voilà, et pourtant, en suivant, quelques conseils, atteindre vos objectifs en tout cas peut devenir plus facile. Mais comment ? Comment ? Et c'est justement de ça que nous allons parler sans plus tarder dans cette vidéo. La première phase, c'est de bien définir votre objectif. Que vous ayez un objectif ou plusieurs objectifs, la première chose, c'est de bien le définir. Je vais pouvoir vous expliquer pourquoi. Le préalable indispensable pour atteindre vos objectifs facilement et de bien les formuler. On parle souvent de la méthode SMART. Donc la méthode SMART, pour être honnête, c'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup de mal à retenir. C'est acronyme car je le pense, voilà, moi personnellement, je le pense incomplet et pas forcément dans un ordre facile à appliquer. Et au lieu de détailler un concept ou ces concepts qui s'appellent SMART, je vous propose d'aller à l'essentiel en vous concentrant sur les questions clés pour définir votre objectif. Notamment les écrire sur papier parce qu'il y a même, il y a même, voilà, donc il y a des analyses qui ont été faites prouvant que dès lors que vous prenez un petit papier et que vous prenez un stylo, un bout de papier, vous mettez dessus tous vos objectifs. D'accord ? C'est là, vous donne 30%, vous imaginez, 30% de chance de les atteindre. Contrairement à toutes ces personnes qui se disent, bah je vais, je ne sais pas moi, je vais lancer mon entreprise dans 3 mois, dans 6 mois. Je vais faire un investissement immobilier. Je ne vais pas moi voyager ou faire, acheter des actions en bourse. Mais du moment que vous ne les écrivez pas, la procrastination ne sera pas loin. Une fois que vous écrivez tous vos objectifs, vous aurez sûrement de la motivation pour aller de l'avant ou encore essayer d'aboutir, de mettre plus de détails dans vos objectifs. Pourquoi pas les atteindre sans plus tarder. La première chose ou les premiers points, c'est formuler votre objectif de façon positive et précisé qui dépend de vous. La première étape consiste à formuler une première version de votre objectif car, comme nous le savons, donc comme nous allons le voir par la suite, la définition d'un objectif est souvent itératif. Alors commencez simplement par vous poser la question, à quoi je veux arriver ? Qu'est-ce que je veux atteindre, réaliser dans un futur proche ? Sous contrôle ou sous votre contrôle, c'est-à-dire que vous posez ou que vous pouvez agir dessus et que cela dépend de vous. Donc vérifiez votre objectif, notamment sous votre contrôle. Par exemple, vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez bien sûr changer votre façon de communiquer avec eux et l'impact de leurs actions sur vous. Formulez à l'affirmatif de manière positive, évitez les « n'est pas », comme par exemple « remplacer n'est pas être stressé » parce que cela signifie pour vous l'affirmatif comme « être plus serein ». Donc précis aussi en la précision, essayez le plus possible de préciser le contexte, la situation et votre objectif afin de l'élever, voilà, donc d'élever toute ambiguïté dessus. Deuxième, le deuxième point, nous allons parler pour atteindre vos objectifs toujours, c'est de préciser clairement votre pourquoi. Qu'est-ce que je vais te dire ? Donc préciser votre pourquoi, c'est très important dans l'atteinte de vos objectifs. Clarifier le pourquoi de cet objectif peut vous paraître, donc, saugrenu. Cependant, cette étape est une des plus importantes, selon moi. Elle vous permettra de vérifier que votre objectif vaut le coup. Vous éviterez ainsi de partir sur quelque chose que vous risquez de finir par vite abandonner. Mettre en lumière vos sources de motivation, c'est aussi important pour atteindre vos objectifs. Un enjeu clair vous permettra d'agir plus facilement par la suite, bien sûr, y compris dans les moments un peu plus difficiles. Le troisième point, c'est d'éveiller à ce que votre objectif soit ambitieux et réaliste. Vous n'allez pas vous fixer un objectif que vous ne l'allez jamais atteindre. Si vous savez que dans six mois, vous ne pourrez jamais économiser, par exemple, 100 000 euros, pourquoi vous allez vous fixer un objectif pareil ? C'est totalement irréaliste. Par contre, si vous savez que vous avez déjà créé une entreprise ou si vous avez déjà investi dans un bien ou dans un domaine quelconque qui peut ou qui vous rapporte déjà 5 000 ou 10 000 euros par mois, on est bien d'accord que dans six mois, vous n'allez pas arriver à 100 000 euros, mais vous allez quand même arriver à 60 000. Ce qui veut dire que si vous vous fixez des objectifs qui peuvent être à moitié atteints facilement, vous n'aurez sûrement pas du mal à atteindre complètement votre objectif parce qu'il est quand même au minimum réaliste. Fixez-vous des objectifs réalistes et ambitieux sous la forme d'un défi ou d'un challenge d'un bon objectif. Donc, un bon objectif doit vous faire sortir un peu de zone de confort, vous motiver tout en restant atteignable. On parle souvent de trouver le juste milieu. Donc, il faudrait qu'il y ait des enjeux dans votre objectif. S'il est trop ambitieux, vous risquez de vous décourager s'il est trop facile. Est-ce vraiment un objectif ? Est-ce vraiment motivant ? On n'est pas où fixer un objectif que vous pouvez facilement atteindre. Moi, je ne vois pas l'intérêt de se fixer un objectif qui est facilement atteignable ou un objectif qui ne va jamais être atteint. Il faudrait qu'il y ait le juste milieu pour que vous puissiez l'atteindre et qu'il y ait des enjeux. Parce que si vous fixez un objectif qui, théoriquement, vous ne serez pas en mesure de l'atteindre facilement, mais que par la suite vous l'atteignez, en tout cas, je vous jure que ça donne un sentiment vraiment hors norme. Un sentiment de, voilà, on se sent valorisé, on se sent vraiment, on se sent, je ne sais pas, on sait qu'on joue un rôle important. Parce que je vais vous prendre un exemple de moi qui vous fait cette vidéo. J'ai plusieurs blogs, le principal s'appelle Garde de rêve, dont les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Et je me suis fixé d'atteindre les 10 000 articles en 3 mois. Vous imaginez, je ne fais pas un dessin sur le travail que j'ai pu faire sur ce blog-là. Et au final, lorsque j'ai atteint les 10 000 articles, je vous jure que ce jour-là, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment comment je me sentais, mais c'était juste, waouh, je me suis dit qu'atteindre des objectifs, il n'y a pas mieux. Et aujourd'hui, le blog est en train de générer lentement mais sûrement du cash flow. Et c'est ce que tout le monde devrait faire. Le quatrième point, c'est intégrer un indicateur de mesure pour savoir exactement quand vous avez atteint votre objectif et suivre votre progression, vous allez avoir besoin de préciser un indicateur des mesures. Par exemple, imaginons que vous souhaitez perdre du poids, vous perdez 500 grammes, votre objectif est-il réellement atteint ? Voilà, donc certainement que non. Pourtant, vous avez perdu du poids. L'objectif doit être atteint et il ne faudrait pas intégrer, il ne faudrait pas négliger le fait d'intégrer un indicateur de mesure. Alors, le cinquième point pour atteindre vos objectifs, c'est vous fixer une date limite. En fixant une échéance pour votre objectif, vous limitez les risques des reports à l'infini, voire l'accomplirez plus vite. En effet, certains d'entre vous s'organiseront pour respecter la lead ou la deadline. D'autres auront tendance à atteindre l'approche de la date fatidique pour mettre un vrai coup de collier. Peu importe l'important et que rien que le fait de fixer une date limite vous fasse avancer. Parce que si vous dites que dans trois mois, un objectif, vous n'allez pas vous dire que je vais, par exemple, acheter un nouveau véhicule. Voilà, je vais acheter un nouveau véhicule. Juste comme ça. Pourtant, c'est un objectif. Mais ce n'est vraiment pas un objectif. L'objectif n'est pas du tout défini comme il se doit. Vous devez vous définir un objectif et vraiment qu'il soit limité dans un laps de temps plutôt réduit. Parce que si vous dites que je vais acheter deux biens immobiliers cette année, on est bien d'accord que cette année, si on est au mois de juin, voilà, si on est au mois de janvier, donc c'est jusqu'au mois de décembre. Sinon, vous pouvez vous dire que je vais acheter deux biens immobiliers au cours de 12 prochains mois. On est bien d'accord que c'est bien défini et vous allez faire les mains et les pieds pour vous acquérir ces deux biens immobiliers. Et c'est un objectif qui devra être réaliste. La deuxième phase pour atteindre votre objectif, c'est de préparer le terrain. Une fois votre objectif spécifié, ce n'est pas fini. Il reste à bien préparer les terrains avant d'agir. C'est parti pour la deuxième phase, les plans d'action pour atteindre vos objectifs. Et le sixième point aussi, c'est prioriser un objectif et l'écrire. Comme je viens de le dire au début de la vidéo, écrivez vos objectifs. C'est très important parce que cela vous donne environ 30% pour les atteindre. Septième point, c'est définir les obstacles et les léviers pour les surmonter. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est pourquoi, dès la fixation de votre objectif, prenez le temps de réfléchir aux possibles obstacles. Pour chacun de ces obstacles, identifiez des solutions pour limiter les risques ou contourner ces obstacles. Ces obstacles, justement, peuvent aussi bien être internes qu'externes. Par exemple, vous avez une tendance à procrastiner et vous y mettre au tout dernier moment et avoir du mal à vous motiver seul. Ça aussi, ça arrive. Ou encore, le soir et le week-end, vous êtes surchargé. Tout cela, ça arrive comme obstacle. Il faut vous organiser, il faut être discipliné lorsque vous voulez atteindre un objectif. S'il faut travailler 5 heures par jour, quoi qu'il en soit, travaillez 5 heures. Même si vous avez le téléphone qui n'arrête pas de sonner, il faudrait être discipliné pour atteindre vos objectifs. Le huitième point, c'est identifier toutes vos ressources. Alors, outre les obstacles, passez en revue vos sources et aussi un moyen de bien préparer le terrain. Que se cache-t-il derrière le mot ressources ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les ressources sont toutes les choses dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif ou qui peuvent vous aider à réussir. Par exemple, cela peut être une personne, le soutien d'un ami, le relais d'un membre de la famille, un événement auquel vous pouvez participer, du matériel, par exemple, une paire de chaussures, du running pour courir, etc. Des livres ou des formations, des moyens financiers et même vous-même. Donc, ce sont tous ceux-là des sources de ressources vraiment pour vous aider à atteindre votre objectif. Le neuvième point, c'est de décomposer vos objectifs en grands et petits pas. Donc, si vous voulez, par exemple, je vais prendre un exemple assez typique. Si vous voulez économiser 10 000 euros, vous n'allez pas vous dire que je vais économiser 10 000 ou 100 000 euros ou même 1 million d'euros en un an. Il faut vous dire que chaque année, si je vais économiser par exemple 12 000 euros, chaque année, je n'aurai qu'à économiser 1 000 euros ou à faire en sorte d'économiser 1 000 euros, quoi qu'il en soit. Quoi que j'ai à dépenser, il faudrait que j'économise 1 000 euros. Si vous voulez économiser 120 000 euros, c'est pareil. Vous allez vous dire que chaque année, je vais mettre de côté 10 000 euros pour atteindre mon objectif le 31 décembre. Et c'est comme ça, vous devez diviser votre objectif, le décomposer des façons vraiment, de manière à ce que vous puissiez chaque mois ou chaque jour ou chaque semaine, tout ce que vous voulez atteindre, faire un pas vers votre objectif et ça de façon vraiment, de manière garantie. Vous avez identifié les risques potentiels et c'est dont vous avez besoin, vient le moment de construire le chemin pour arriver jusqu'à votre objectif final. Pour décomposer vos objectifs en grands et petits pas, plusieurs méthodes existent. Notamment, voilà, donc il y en a plusieurs, option 1, plus structurée, option 2, être plus créatif, etc. Vous pouvez le développer sur internet puisqu'on arrive vers la fin de la vidéo. Le 10e point pour atteindre vos objectifs, c'est de mettre en place des routines. Les routines sont ces petites actions que nous réalisons régulièrement toujours au même moment. et qui nous permettent ainsi d'avancer sans nous en rendre compte. Pour déterminer quelle routine mettre en place, pour vous rapprocher de votre objectif, demandez-vous qu'est-ce que puis-je faire régulièrement pour atteindre mon objectif et quand et à quelle fréquence. Soyez précis, par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre cette année, votre routine pourrait être de travailler dessus une heure par jour les matins. Enfin, le fait de travailler, parce qu'il y a même des études qui ont prouvé que le fait de refaire, de répéter la même action tout le jour, déjà pour un humain, il faudrait pour un cerveau, le cerveau d'un humain, il faut seulement 21 jours pour que cela devienne vraiment une habitude, que vous puissiez faire la chose sans vous en rendre compte ou presque. Le fait de vous dire que je vais travailler une heure par jour dans la rédaction de mon livre, de mon prochain livre, si vous le faites, si vous respectez vraiment, cela pendant 21 jours au minimum. Sachez qu'à partir de 25 ou 30e jour, ça deviendra automatique, ça va être automatisé dans la tête, vous vous réveillez, vous prenez le stylo, le bout de papier, vous commencez à rédiger, ça sera comme ça, ça deviendra quelque chose de facile, contrairement à toutes ces personnes qui se disent, je travaille 7 jours, ils respectent, et ensuite, il fait une pause pour refaire après X nombre de jours, et ça, ça ne veut pas s'automatiser, il faut respecter le 21 jours, et par la suite, l'action deviendra vraiment une routine, et c'est ce que doit rechercher tout le monde lorsque vous voulez atteindre vos objectifs. La phase 3, c'est de passer à l'action, faire du premier pas votre priorité, en tout cas, le premier pas est le plus important, c'est celui qui va vous mettre en mouvement, et vous évitera de réfléchir à la montagne, à gravir, agenda surchargé ou pas, faites des ces pas votre priorité. Donc, faire du premier pas, aller, agissez, et c'est important pour atteindre l'objectif précisé. Donc, deuxième point, c'est de planifier les actions dans votre agenda. Si vous ne notez pas vos actions dans votre agenda, les risques est de rester au stade de la bonne résolution, et de voir passer la semaine sans que rien ne soit avancé, sans que rien n'avance. Donc, sortez votre agenda et bloquez-vous des créneaux pour travailler sur votre objectif. Par exemple, vous dites, que l'heure que je me réveille, par exemple, de 8h à 11h ou à midi, je travaille sur mon business, et par la suite, je fais ce que je veux. Et voilà, donc, ou je pars au travail, si vous êtes encore dans la retraite, dans le salariat, dès que je reviens, je travaille, je ne sais pas moi, des 19h à 22h sur mon business, et par la suite, je me repose, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez avancer, il faut être organisé et discipliné pour atteindre vos objectifs, planifier les actions dans votre agenda, et surtout les respecter, parce que ça ne sert à rien de planifier quelque chose si cela ne sera pas respecté. Treizième point, c'est d'évaluer les résultats régulièrement, tout au long du chemin, une des clés est de vous auto-évaluer régulièrement. Ce sera très important. L'idée est de détecter le plus tôt possible qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous pouvez faire différemment. Ces trois questions sont très importantes. Quatorzième, c'est de célébrer chaque victoire, vous féliciter, vous féliciter à chaque étape, contribuer à l'atteinte de vos objectifs. Vous pouvez vous acheter une montre, vous pouvez vous payer un resto chic, un resto ou tout ce que vous voulez, des vêtements pour tout objectif atteint. Et le dernier point, c'est d'élire régulièrement vos objectifs, dernièrement, donc dernier point pour atteindre vos objectifs plus facilement, les relire régulièrement, tous les mois, toutes les semaines, voire tous les jours, afin que ce soit ancré dans votre cerveau et que vous ne puissiez plus penser à autre chose que à vos objectifs. D'autres personnes, je vais vous donner une astuce très peu connue, le fait de me fixer un objectif, je n'arrête pas de le répéter. Si c'est un objectif qui est vraiment important pour moi, je peux prendre une semaine, je le répète toujours dans ma tête et vous allez vous rendre compte que ça deviendra vraiment quelque chose, une priorité d'un seul coup. Et du moment que vous pensez toujours à votre objectif, vous allez passer à l'action, vous allez travailler sans pour autant procrastiner ou encore laisser tomber. Et dites-moi dans le commentaire si vous connaissez une étape, un conseil, une astuce qui peut vous aider très rapidement à atteindre vos objectifs. Dites-moi dans le commentaire que vous envisagez d'investir dans l'immobilier, dans la création d'entreprises, dans la bourse, dans tout type de secteur d'activité. Dites-moi si vous connaissez des conseils pour en faire bénéficier à la communauté et les aider à atteindre tous les objectifs fixés. N'oubliez pas, abonne-toi à la cloche en activant la cloche des notifications. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés à forte valeur ajoutée. Et je vous dis donc à la prochaine. Pour tout contact, mon mail est dans la description de la vidéo. Lâchez un pouce à cette vidéo si vous l'aimez. Partagez-la pour apporter un maximum des valeurs à toutes ces personnes qui veulent investir tout comme vous. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao !